Bonjour à tous ! Bonjour Jean-François, bonjour Patrick, bonjour les amis du bassin. Alors Jean-François, bienvenue ici à la table Jibène. Nous voilà ici prêt pour le repas de saison, le sommeur. Voilà, on est ici avec une température extérieure absolument épouvantable. Oui, c'est vraiment canicule, donc l'eau avec votre thermomètre vous constaterez elle est nettement au-dessus de 20 à 30 degrés, c'est le moment idéal et pour rappel de donner de la sommeur, c'est une nourriture spéciale. Donc nous sommes sur un granulé qui est flottant, ratio de 4 pour 1 par rapport aux graisses et protéines. Donc nous sommes pour le moment avec 8% de protéines pour 7% de graisses. Bon, que ça ne nous empêche pas de boire un coup là-dessus parce que bon, il ne faut pas rester déshydraté. Santé ! Santé ! Donc pour rappel, ce format-là se trouve à peu près dans tous les conditions de 1 litre à 8 kilos et nous avons ça sous les conditions de 3 mm à 6 mm. Bon, alors on t'a félicité pas mal de fois pour t'être mouillé pour ta boîte. Ah bah écoute, en tous les cas ça a fait le buzz, donc beaucoup de réactions à ce sujet-là, mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. Alors là, j'ai un moment à vous dire que bon, l'émission ne fait que commencer. Alors on va peut-être parler ici du gobelet d'oseur. Donc le gobelet d'oseur, toujours très important de vous rappeler, c'est assez unique chez JBL. Sur les côtés des sacs, pour vous rappeler, nous donnons une prescription, ce que nous recommandons par rapport au volume et le nombre de poissons et de la taille qu'ils ont. Donc ça donne toujours un indice. Ça ne sert à rien de surnourrir, Patrick. Tu en as déjà suffisamment parlé dans tes diverses émissions, surtout avec une filtration quelquefois un peu limite ou en surpopulation, ça ne sert à rien de surcharger. Exactement. Et alors aussi, bon, prenez comme référence, si vous voulez, ce qui est marqué sur le côté du sac, mais aussi plus important, diviser cette quantité en plusieurs parts et distribuer dans la mesure du possible, bien entendu, en plusieurs fois. Parce que sans quoi, si vous donnez tout en une fois, bon, ça ne va pas le faire non plus. Oui, et puis les poissons, un peu moins farouches, vont plus prendre. Il faut vraiment aussi donner plusieurs opportunités pour le faire et notamment que les poissons puissent avoir un maximum de possibilités de se nourrir. Donc quatre parts ou deux repars par jour, c'est tout à fait approprié. Sur le côté du gobelet, il y a évidemment une graduation en grammes, ce qui permet de juger plus ou moins, zut, de juger la quantité qu'on donne et puis voilà, alors après, on a toujours le fameux zip sur le sac qui permet de maintenir le tout au sec. Voilà, c'est un sac fraîcheur qui est fermé, operculé, donc ça nous protège de la lumière, de l'humidité, donc c'est vraiment un sac fraîcheur. Donc un aliment de qualité, il doit être conservé aussi de qualité, notamment protégé des UV par cette saison. Exactement. Donc, mettez ça au sec à l'abri de la lumière, c'est ce qui est encore de mieux, quoi que la nourriture reste à l'abri de la lumière dans ces sacs-là. Il vaut mieux le tenir dans une pièce un peu plus fraîche que de le laisser en plein soleil, naturellement. Absolument, mais ça c'est valable pour tout. Non, mais bon, quand on en voit encore avec des sacs transparents et tout, quand vous investissez dans un aliment de qualité, gardons-la jusqu'au bout, cette qualité. Exactement. Alors, pour Didier, Didier qui est ton manager ? Oui, en fait, c'est une personne chez JBL qui est de là depuis nombreuses années. Elle est notamment responsable d'une partie du développement commercial de la gamme Propon, donc on pense toujours à lui. Exactement. Alors, moi, ce que je te dirais, Didier, ben voilà, tu vois bien que Jean-François n'a pas peur de se mouiller pour JBL. Et tu remarqueras que, ben, Aquatech-Nobel non plus, n'a pas peur de se mouiller pour faire la promotion de cette nourriture, parce que bon, elle vaut vraiment la peine, je dois le dire. Voilà, voilà, elle vaut vraiment la peine. Et on va même dire, puisque nous sommes deux à nous être mouillés, on appelle du pied pour la troisième personne, qui serait Didier. Ah oui, ça, je crois que, bon, maintenant, tu n'y couperas pas, Didier. Tu sais bien, je sais bien que, bon, tu es un piètre nageur et que, bon, en Alsace, c'est difficile à trouver de l'eau et des bassins. On a pu le voir dans quelques reportages que j'ai déjà pu faire. Donc, à mon avis, ça va être compliqué pour toi, mais bon, on le fera quand même. Ah, il faudra prendre sur soi. Donc, moi, je reviens encore une dernière fois sur la nourriture sommeure. Il est important, notamment, d'insister sur les ingrédients, Patrick. On entend, on a souvent dans les questions que nous recevons, d'où viennent les ingrédients ? Donc, c'est le plus possible dans le circuit court, le plus proche possible de la fabrique, qui est en Allemagne, à Neuhofen. Et nous n'employons pas d'OGM. Je pense que c'est suffisamment important pour le souligner. C'est important. Exactement, circuit court, pas d'OGM. Bon emballage, bonne nourriture. Bien équilibré. Donc, ici, on a fait un petit changement de la recette par rapport à la recette initiale. Ici, nous avons ajouté des spirulines, notamment, spécifiquement, pour enrichir les couleurs des poissons naturellement. Alors, c'est très important aussi de le dire, parce que ça permet, justement, d'accentuer la couleur des poissons, la spiruline. Mais on ne donne pas de spiruline avec une température inférieure à 20 degrés, pour la bonne simple raison qu'ils ne le métabolisent pas. Exactement, c'est le principe de tous les colorants. Comme dans notre color, on conseille de le mettre au-dessus de 15 degrés. Exactement. Alors, bon, Jean-François... Température de l'eau. Absolument. Oui, parce que, bon, 15 degrés, température de l'air, c'est... Oui, mais bon, voilà. Bon, on entend aussi régulièrement ça dans les coichos, ou chez les spécialistes où je vais, quelques questions de consommateurs qui disent, « Ah ben tiens, la température, il fait bon. Quand est-ce que je peux optimiser ? » Donc, utiliser un aliment de qualité, mais au bon moment, à bon escient. Donc, ici, c'est une nourriture pour 20 degrés à 30 degrés. Pas en dessous, pas au-dessus. Il y a d'autres étapes et d'autres éléments pour ça, d'autres produits de saison. Exactement. Moi, je vous conseille de rester avec nous pour une prochaine vidéo. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit de toute façon. Et puis, moi, il me reste à te remercier, Jean-François. Toujours un plaisir de travailler avec toi, Patrick. Et alors, je dis à très bientôt, Didier. On va quand même lui rappeler. Moi, il me reste à vous dire, vu les températures, santé à tous. Santé à tous. Si vous buvez ce genre de choses, c'est surtout sans modération. Et puis, restez avec nous. Ciao, ciao ! Fais, t'enfuie, fatigué ! Fais, t'enfuie, fatigué ! Non, t'es dieu ! Ah ! Ah ! Ça, c'est tout pour les internautes. Tout le monde rêve de le mettre dedans. On l'a eu ! On l'a eu ! On l'a eu ! Écoutez, c'est pas difficile. Ce que vous allez faire, c'est envoyer un mail pour dire si ça vous a plu ou pas. Envoyer ça à quelle adresse ? JBL.de. JBL.de, ça, c'est le site. L'adresse mail. C'est ce que vous voudrez mettre par rapport au consommateur. Bon, consommateur, n'hésitez pas à envoyer votre e-mail à jbl.de et surtout, surtout, ne soyez pas sages ! Salut ! Ok, il y en a tellement de temps. Allez, tiens, patron. Mange ! Mange ! Mange ! Hé, t'as pu me plier ! Hé, film ! Filme ! Filme ! Voilà ! Filme ! Putain ! Salut, Hugo ! Salut, Hugo ! Tu l'as eu 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 ! Wow ! J'ai quitté, ça échef ! C'est bon ? Ouais ! Comme ça ! Comme ça ! C'est bon, hein, ça échef ! Oh ! J'ai plus de tournage ! J'ai plus de tournage ! J'ai plus de tournage ! Il a plus de tournage ! J'ai plus de tournage ! J'ai plus de tournage ! Tu peux pas arrêter la caméra pour qu'il vienne ! Non, 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 non ! Non, non, non ! J'ai plus de tournage 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501